Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui on est sur Pokémon Lune et le challenge est très simple, les starters et les pokémons sauvages sont aléatoires, les dresseurs, les capitaines d'épreuves et les doyens aussi et je n'ai le droit de capturer que le premier pokémon de chaque zone et bien évidemment si un pokémon tombe KO, il est compté comme mort et donc définitivement inutilisable. Le jeu commence avec le professeur Euphorbe qui m'appelle en FaceTime pour me souhaiter la bienvenue dans la région d'Alola. Je me réveille dans mon nouveau chez moi paradisiaque et direction la route 1 sur laquelle je retrouve le professeur Euphorbe qui me présente le village. Comme si j'étais son stagiaire, ce zinzin me demande d'aller chercher son assistante mais son pokémon s'est dit que c'était une bonne idée de se poser au milieu d'un pont stable à environ 1% et en plus il se fait attaquer par un gang de Piafabec. Évidemment c'est à moi de m'en occuper, j'habite ici depuis à peine 2 heures et j'ai déjà failli mourir, tout va bien. Bref, on retourne au village, je rencontre l'odorien Pectorius qui me laisse choisir mon starter. Évidemment je choisis Brindibou, le Goat, regardez-moi ça, ce pokémon est vraiment trop mignon. Bon malheureusement le random me donne un géolithe bien flopesque et je tombe sur Tilly, mon futur rival. Et bon je vais pas te mentir, petit fils du doyen ou pas, moi je m'en fous, ça dégage. Après environ 5 heures de cinématiques et de dialogue inutile, je peux enfin chasser mon premier pokémon de zone sur la route 1 et je tombe sur un Aqualie, un très bon pokémon pour commencer, c'est capturé. J'affronte tranquillement mes premiers adversaires, puis j'assiste au festival de Mélé Mélé, durant lequel j'affronte une nouvelle fois Tilly. Pas de galère, ce mec est vraiment rincé, puis la soirée se termine et le lendemain matin j'accompagne Lily au laboratoire du professeur. Mais avant ça, je vais chercher rapidement mon pokémon de zone, un élécable. Mais ce raciste ne veut vraiment pas rentrer et tue mon géolithe et il refuse de rentrer une seconde fois et met mon Aqualikao. Moi qui pensais que le jeu allait être assez tranquille, bah c'est le karma en vrai. Bon c'est pas grave, je relance une run, je refais tout le début super chiant du jeu, et cette fois je choisis Flamyaou et mon starter pour cette partie sera Manternelle. Donc là vraiment c'est définitif, avec les starters j'ai vraiment pas le droit au bonheur. Sur la route 1, le pokémon de zone sera cette fois un gros tas de morves, et aux abords des K&K, je tombe cette fois sur un Jivrali, cette fois j'arrive à le capturer et je peux continuer l'aventure. Je passe rapidement voir le professeur qui fusionne un Motisma avec mon Pokédex, et un Tauros bloque l'entrée des K&K, je pourrais aisément le contourner, mais non évidemment, avant je dois passer à l'école des Dresseurs. J'affronte tous les Dresseurs, d'ailleurs il y en a un qui m'envoie un Shiny, ça va, il y en a qui vivent bien apparemment. Je profite aussi de cette nouvelle zone pour capturer un Flagados, que j'ajoute à l'équipe, puis je fonce affronter la directrice de l'école, dont je me débarrasse tranquillement évidemment, et Pectorius récupère le Tauros et libère le passage. Une fois arrivé à EkaEka, je peux enfin av... Bon ok Tilly, ça passe pour cette fois, mais la prochaine fois que tu m'interromps comme ça, je t'en mets une pas d'eux hein. Je disais donc, une fois arrivé à EkaEka, je peux enfin... Mais une heure de dialogue de merde plus tard, je suis enfin libre, et dans les hautes herbes de la ville, je capture Voltali, le Pokémon de zone. Arrivé au port, je tombe pour la première fois sur la team Skull, je m'occupe d'un des deux sbires, et juste après, Alteo, le capitaine de l'épreuve, me lance un défi. Bon franchement, j'arrive à le battre sans trop de difficultés. Maintenant, direction la route 2, au nord de la ville, et je tombe sur un Torterra, en Pokémon de zone. Vraiment trop heureux, j'adore ce Pokémon, donc je le capture sans hésiter. Je rejoins Alteo devant le lieu de la première épreuve, il m'accompagne à l'intérieur de la grotte verdoyante, je m'occupe des Rattata cachés dans les terriers, et la team Skull pointe encore le bout de son nez. Mais croyez-moi, c'est pas ces Golemons en Bermuda qui vont m'arrêter. Grâce à eux, je termine le dernier Rattata, et je peux enfin sortir de la grotte pour affronter le Rattata dominant. Grâce au randomiseur, je tombe sur un petit osselet, autant vous dire que Manternell se fait pas prier pour l'allumer, et je récupère mon tout premier Crystal Z de type normal. L'épreuve passée, je sors de la grotte verdoyante, j'entre sur la route 3, et cette fois j'aurai le droit à un Boumata. Je pense que j'ai jamais utilisé ce Pokémon de toute ma vie, donc c'est l'occasion de le tester, c'est parfait. Après avoir traversé la route 3, j'arrive dans le jardin de Mélé Mélé, et je tombe sur Lily qui a encore laissé son Pokémon s'échapper. Franchement ça va, on lui pardonne, son Pokémon c'est juste un random parmi tant d'autres, hein. C'est pas comme si c'était le Pokémon le plus important du jeu, capable de littéralement détruire le monde. Évidemment c'est moi qu'elle envoie pour le récupérer, vraiment Lily pire dresseuse, et au passage je tombe sur un petit ranidur en Pokémon de zone, et tout allait bien jusqu'à ce qu'il refuse de rentrer dans la boule et one-shot mon Manternell. Adios le starter, bon en vrai c'est pas grave je l'aimais pas forcément, et je le capture juste après. Je ressors du jardin, je finis de traverser la route 3, et je suis de retour à Lily pour affronter le doyen Pectorius. Mon Boumata se charge facilement de son Scalproie, puis Flagado s'enchaîne les chocs mentaux sur son Makuita, et Torterra termine son Coiffarel. Le combat remporté, Pectorius me donne le Crystal Z de type combat, ainsi que la pelle monture, et le Tauros qui va avec. Lily me demande de l'aider, encore une fois, à découvrir d'où vient Doudou, malheureusement le chèque à la clé est bien trop bas, c'est faux évidemment, de toute façon j'ai pas le choix, et maintenant que j'ai le Tauros, je retourne aux abords des Kaika, et en brisant les rochers, je peux maintenant accéder à la colline d'Ikara, dans laquelle je capture un Dratak en Pokémon de zone. Vraiment, là c'est double U zone pour le coup. Et en plus de ça, j'ai accès à une autre zone, juste derrière la colline d'Ikara, et dans celle-ci, je capture un Mew. Vraiment, là tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, direction le port des Kaika, j'y retrouve le professeur Tilly et Lily, et ensemble on prend le bateau vers l'île d'Akala. Petite cinématique que j'ai bien aimée d'ailleurs au passage. Et au port d'Akala, on rencontre la Doyenne et une des capitaines de l'île. J'entre sur la route 4, avec un petit Venalgue en guise de Pokémon de zone, je lave les dresseurs, puis j'arrive à Oana. Sur place, je tombe sur Tilly. Vraiment, à chaque fois, ce mec, c'est... Je parle avec le fou dans le train pour pas me faire tuer. Il veut évidemment faire un combat. Bon, la fessée est monumentale. Puis j'entre dans le ranch d'Oana, et là, je tombe sur un Kyurem blanc mielleux, le légendaire du meilleur jeu Pokémon all time, fusionné avec le meilleur légendaire de noir et blanc. Comment ne pas être heureux, vraiment ? Une fois sorti du ranch, j'arrive sur la route 5, et je rencontre pour la première fois Gladio, le frère de Lily. Et ce mec est vraiment trop... Eh ouais ! Bon, ça m'empêche absolument pas de lui rouler dessus, mais tranquille. Tant que je suis sur la route 5, je capture Statitik, le Pokémon de zone, j'arrive à la colline Clapotie, le lieu de la prochaine épreuve, et je rencontre Nephi, la capitaine. Cette dernière enregistre l'eau classe dans mon appel monture. En naviguant sur l'eau, je capture un nouveau Pokémon de zone, qui est le petit Rototaupe, et je lance la nouvelle épreuve. Le froussardine géant me tombe dessus, le random le remplace par un Pachmia dominant, que mon Kyurem one-shot, déjà un Gout, et l'épreuve remportée, Nephi, me donne le Crystal Z de type O. Je tombe une nouvelle fois sur deux Golemons de la team Skull. Encore une fois, c'est pas eux qui vont me poser problème. Et j'avais oublié ça, mais je suis obligé de me taper l'arc super chiant du Dôme Royal, avec Euphorbe déguisé en catcheur. Je suis carrément obligé de combattre sur le ring, c'est super long et chiant, vraiment, je vous épargne ça. Je me dirige maintenant au parc volcanique, je capture le Shai Min de la zone, et j'arrive face à Kawe, le capitaine de la prochaine épreuve. Ce mec a un très bon chara-design au passage. Le concept de l'épreuve est simple, c'est vraiment le jeu des différences, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Et finalement, je tombe contre le tout à fait dominant. Malheureusement, mon Ptyranidur n'arrive pas à le one-shot et passe à la casserole. Flagados termine le dominant, et Boomata one-shot le Pokémon appelé en renfort. Kawe me donne le Crystal Z de type Feu, et enregistre Draco Feu dans mon appel monture. Dans le centre Pokémon, je relâche Ptyranidur et le remplace par Mew. Je peux maintenant passer au nord de la route 7. Pour arriver sur la route 8, je capture le Granny Pio de la zone, et direction la jungle Sombrefeuille pour participer à la prochaine épreuve. Encore une fois, concept très simple. Barbara, la capitaine, me demande d'aller ramasser des ingrédients dans la zone pour préparer un plat. C'est super chiant, j'en profite quand même pour capturer le Goopix de zone, et finalement, je coupe le plat. Le Pokémon dominant me tombe dessus, mais le pauvre petit Judo Krak randomisé se fait à son tour atomisé par mon Kyurem. Le dominant vaincu, Barbara me donne le Crystal Z de type plante, et je traverse le Tunnel Topiqueur. Hép, 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 deux petites secondes. Plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. On vise toujours les 7000 abonnés, donc si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, et merci à ceux qui le feront. Avec Tilly, on rencontre à nouveau la Team Skull, qu'on détruit sans aucune forme de respect. Je fais évoluer mon Goopix sans fenard grâce à une pierre-feu trouvée dans le tunnel, et j'arrive dans la très belle ville de Konikoni. Je traverse le cimetière de la Colline Memento, je tombe sur la Team Skull qui embrouille des membres de la Fondation Aether, je les malaxe bien comme il faut, je capture un crapustule de zone dans le cimetière, et j'arrive aux ruines de l'éveil, où je retrouve Lily, mais surtout Alexia, la doyenne que je dois combattre. Pas de galère, Mew one-shot son chat crippant, Kyurem s'occupe de son Sinistrail, et je remets Mew qui se débarrasse de son Dimoré. J'ai remporté la grande épreuve, la doyenne me donne le Crystal Z de type Roche, et direction le club Hano Hano, dans lequel Tilly et moi, on retrouve le professeur Sobon, qui nous emmène au Paradis Aether. Là-bas, on rencontre Vicky, mais surtout Elzamina, la présidente de la Fondation Aether. Une ultra brèche s'ouvre, et je rencontre pour la première fois une ultra chimère, que j'affronte en combat, mais elle finit par s'enfuir, et avec Tilly, on reprend le bateau, direction la prochaine île de mon périple, oula oula. A peine arrivé, Tilly veut se battre, Mew, Atomy sont Yanméga, et j'ai la bonne idée de switcher sur Fenard, logique, il est de type Insecte, mais ce raciste a le combo Vibraqua plus Vitesse Extrême, donc mon Fenard décède. Heureusement, Kyurem est là pour le venger, et il one-shot son Bulbiza. Je dépose Fenard, et je le remplace par Rototope, je récupère également Crapustule, et je rejoins Tilly au parc de Malier. Dans la zone, je capture un Lugarok Nocturne, j'adore ce Pokémon, et la forme Nocturne est genre 1000 fois supérieure à la forme normale. Et avec Tilly, on retrouve Euphorbe, qui veut, je sais pas, vu que je m'en fous de ses dialogues de merde, et je croise Shen, qu'est-ce que tu fais là, chef ? Ça a l'air de plutôt bien marcher, des UV, apparemment. Je rejoins Lily, à la bibliothèque, pour retrouver un ancien livre sur les légendaires d'Alola, et là-bas, on fait la rencontre de Margie, une des capitaines de l'île, est-ce que son donut est sucré au sucre, ou ? Un arc chiant en plus terminé, je fonce au cap pas si loin, quel nom de merde au passage ! Pour capturer le Malamandre de Zone, je trouve ce Pokémon vraiment cool, franchement. Arrivé sur la route 10, je capture un Dark Ride de Zone, normal, puis j'affronte deux Uberskull, qui bloquent l'arrêt de bus, et une fois vaincu, le bus m'emmène au sommet du mont Oculani. Le professeur Euphorbe me montre au loin la future ligue Pokémon, on se demande vraiment qui en sera le maître. Le capitaine de l'épreuve est occupé, du coup, je dois affronter son sbire tout nul, sans sucre, sans surprise, évidemment, je le détruis. Finalement, j'entre dans l'épreuve, et je rencontre le capitaine, écharpe Pikachu, tête de Pikachu, salle pleine de technologie... Je me demande bien, quel est le type de son épreuve ? Bon, je fais le malin, mais le Karma me rattrape super violemment, puisque mon Dark Ride se fait tuer pendant l'épreuve, et le dominant arrive, on sent la puissance qu'il impose, le charisme du Pokémon, un laporel. Hum, et bah ça dégage. Je remporte le Crystal Z de type électrique, et au parc malier, Euphorbe fait face à deux Uberskull. Vous vous rendez compte que cette team est tellement ridicule, que Euphorbe leur fait face en souriant. Zéro inquiétude, zéro stress, c'est vraiment une vaste blague. Bon, au moins un point positif, c'est l'arrivée de Guzma, qui a vraiment un excellent chara-design, j'adore ce personnage. Bon, mais malgré ça, c'est quand même l'atomisation dans les règles. Route 12, nouvelle zone, Polly ajoute Bourinos à mon appel monture, pour que je puisse traverser ces gros cailloux bien pointus. Et en Pokémon 2 zone, je tombe sur mon Pokémon préféré all-time. Voilà, je le dis, Zoroark égale Goat, zéro débat là-dessus. Je traverse les routes jusqu'à la route 13, où je retrouve Tilly, et Gladio nous avertit que la team Skull en a après Cosmog, et que la région d'Alola est peut-être en danger. Et donc, c'est le parfait moment pour pêcher. Mais oui, on reste sur des classiques. Je capture le Drascore de la route 13, puis j'arrive sur la route 14, et cette fois, je capture un Zekrom. Avec Kyurem Blanc, on est vraiment sur une équipe Noir et Blanc 2 à fond. En même temps, c'est le meilleur jeu Pokémon, donc tant mieux. Avec Tilly, on entre dans le foyer Izer. Deux gamins veulent nous affronter, mais bon, Zekrom vs Quillfish, je vous laisse deviner l'issue de ce combat. Margie me propose d'aller faire son épreuve, mais juste avant, j'annile un Sbirskull qui s'en prend à Lily, puis direction l'épreuve, dans laquelle je dois prendre des photos de Pokémon, comme si j'avais que ça à faire. Et finalement, je tombe sur le Filali dominant, qui se fait détruire sans poser de questions. Margie me donne le cristal de type spectre, et je retourne dans le magasin pour capturer le Pokémon de zone, un inceau lourdeau. Et bah très bien. Je vais également capturer le Pokémon de la route 15, une pile. Hum, ok. Mais en vrai, ces deux captures me donnent envie de changer un peu. Mon équipe actuelle est quand même assez imposante, alors pourquoi pas totalement la remplacer par celle-ci. Oui, je vous l'accorde, ça claque moins. Après une longue session XP, je retourne vers le Voyager, bloqué par la Team Skull, et je m'alaxe Apocine, la T-Pose. Un mec avec beaucoup trop de flou ajoute Charpedo à mon appel monture, qui me permet de traverser la mer jusqu'à la route 16. J'entre dans le jardin d'Oulaula, je capture un petit Polarum trop mignon dans la zone, et sur la route 17, je capture un Galopin. Au bout de la route, je bats deux sbires de la Team Skull, et j'entre dans Kokoyo, la ville du quartier général de la Team Skull. Je traverse la ville en passant par des trous dans les haies, j'entre dans le manoir chelou, le nom me détruit de rire. J'affronte plein de sbires, et je perdra ce corps, le go de cette équipe, ça fait quand même assez mal. Grâce aux informations réunies, le sbire à l'étage me laisse passer, et j'arrive face à Guzma, dans la salle du trône. Évidemment, il ne fait absolument pas le poids contre un gamin de CM2, le doyen me remercie. Je retourne vite fait au Voyager, et j'apprends que Lily et Cosmoke se sont fait enlever par la Team Skull. Je pète vite fait le petit Gladio, et ce dernier me demande de l'accompagner, pour aller sauver sa sœur. Évidemment, j'accepte. Enfin, c'est surtout pour récupérer Cosmog, Aka Lunala, Lily, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais juste avant de partir, le doyen Dan veut m'affronter, juste un petit contre-temps qui va... Il détruit mon équipe. Voilà. Il a juste posé son Libégon, et il a littéralement broyé tous mes Pokémon. Heureusement, c'était que l'équipe B, donc je récupère les vrais goutes de cette histoire, et là, le vieux Dan, il commence à parler vietnamien. Gladio, Tilly et moi prenons le bateau vers le Paradis Aether, on élimine tous les employés qui nous barrent la route, et Gladio est complètement dépité, car il a perdu contre Guzma. En vrai ami que je suis, je m'occupe de le terrasser pour le venger, et on retrouve enfin Lily qui fait face à sa mère. Et là, Elzamina sort complètement de ses gonds. Elle nous explique en fait que tout ça, c'est à cause de... J'accélère le jeu en fois 10, c'est bon, ça m'a saoulé. Elle est devenue fanatique des Ultraschimères, elle tourne le doigt à ses enfants, elle ouvre des Ultrasbrèches partout à Lola pour amener les Ultraschimères, elle s'enfuit, et Cosmog a évolué en Cosmovem. Tant gagné, 15h et 29 minutes. Je quitte le Paradis Aether, direction le village flottant sur l'île de Pony, dernière île de mon aventure. Dans la prairie de Pony, je capture un article d'un, puis on retrouve Polly, qui nous demande de la rejoindre aux ruines. Sa grand-mère chelou sort de nulle part, et ajoute ma connure à mon appel monture, ce qui me permet de pousser les gros rochers, et d'accéder aux ruines. Sur place, on découvre que Polly est devenue la nouvelle doyenne de l'île de Pony, puis je fonce au grand canyon pour affronter cette nouvelle doyenne. Polly, je vais pas te mentir, c'est pas fait pour toi je pense, lâche pas les études surtout. Dans la grotte du canyon, je capture le K-Morse de Zone, et j'arrive sur le lieu de la dernière épreuve. Le pokémon dominant me tombe dessus, cette fois c'est un Régigigas. Première fois que le dominant est remplacé par un vrai pokémon assez fort on va dire. Bon, c'est pas ça qui m'empêche de lui marcher dessus, mais bon, au moins ils auront essayé. Ensuite j'arrive à l'hôtel de la lune, avec Lily on utilise nos flûtes pour permettre à Cosmovum d'évoluer en Lunala, ce pokémon est vraiment majestueux de fou. Lunala nous emmène dans l'ultra dimension, et Elzamina fusionne avec une ultra chimère. Bon, elle commence sérieusement à me casser les couilles celle-là, donc réglez vos problèmes de famille en famille, moi j'ai autre chose à faire, comme par exemple capturer Lunala. Et le random est vraiment très gentil avec moi, puisque j'ai le droit à un Palkia. L'histoire se répète, comme dans ma vidéo sur Pokémon X. Dernière arène. Pokémon de Zone, un Palkia ! Oh la dinguerie ! Allez la voir, par pitié. Évidemment, c'est la Master Ball direct, on se pose pas de questions, et après toutes ces péripéties, je peux enfin accéder à la Ligue Pokémon. Et pour ce dernier défi, mon équipe sera composée de Kyurem, Malamandre, Torterra, Zekrom, Palkia, et un Pterra capturé sur l'île de Noa de Coco. Premier combat contre Pectorius, Zekrom one-shot le premier, Kyurem s'occupe du second, Torterra détruit le Pikachu casquette, Malamandre one-shot Aspiko, et Kyurem revient terminer les tourmis. Un vrai travail d'équipe. Et là, petite clim, puisque je remarque que j'ai oublié de faire un stock de soins, et il ne me reste plus que deux guérisons, deux potions max, une racine d'énergie, et une hyperpotion. Autant vous dire que je vais devoir les utiliser stratégiquement à chaque combat. Pour l'instant, je mets une guérison sur Torterra, et mon hyperpotion sur Kyurem. Deuxième combat contre Alexia, Malamandre met son Deoxys midlife, mais se fait one-shot. Torterra le met à 1HP, et la brûlure l'achève. Kyurem one-shot Bulbizarre, one-shot Rapace de pique, two-shot l'Hermure Shiny, et one-shot le Noacier. Cette fois, pas besoin de soins, on a juste perdu Malamandre, mais c'est pas très grave, et je peux passer à Margie. Palkia one-shot Granivole et Brosselome. Zekrom perd pas mal de vies, mais arrive à tomber le Flagados. Palkia revient, il tue le Psytigri, et one-shot tranquillement le dernier Pokémon. Et je peux passer à Kaïli, la dernière membre du Conseil 4. Kyurem vient à bout de son Articodin, Palkia tombe à 11HP face à son Dodoala, donc j'utilise une potion max, et Palkia arrive à le mettre KO. Zekrom one-shot son Quillfish, un coup critique lui permet de finir le Krabagarre, et avec 33HP, il passe heureusement à travers la confusion, et met KO le dernier Pokémon. Le Conseil 4 vaincu, j'utilise tous mes soins restants, et je peux m'asseoir sur le trône de la Ligue. Mais avant d'avoir 100% gagné, Euphorbe veut m'affronter, une dernière fois pour mettre fin à mon tour des îles. Kyurem one-shot son débugant, il one-shot aussi l'Afro-Libégon, Palkia réussit son Hydro-Canon, et one-shot Chamallow. J'utilise son Attaque Z de type O, pour one-shot le Sulfura. Avec 3 Flammes Croix, Kyurem arrive à tomber le Gally King, et il termine en beauté, en détruisant le Lucanon. À part Gally King, ce combat, ça aurait été que des one-shots, c'est vraiment aberrant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce en l'air, et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle.